bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à nos travaux sur la bioindication vous avez pu voir pas mal d'articles aussi sur cette notion de calcium et sur cette notion de carbonate de calcium directement liés aux pratiques d'amendements calciques on va bien sûr aussi parler du magnésium et faire encore une fois et apporter des éléments de réponse et de nuances entre ph et taux de carbonate ou de calcium qui ne sont pas forcément en lien en effet petit rappel souvent les ph sont tenus par le magnésium le potassium et bien sûr le sodium qui ont tendance à le remonter fortement donc on peut avoir un ph 8 mais être très décarbonaté on va y revenir un peu plus plus tard la portance aujourd'hui des ions calcium et bien sûr c'est vital puisque c'est lui qui va assurer une bonne cohésion entre l'humus et l'argile pour complet pour former ce fameux complexe argile humique donc on peut avoir parallèlement des taux d'humus très élevé mais si on n'a pas assez de calcium il n'y aura pas de cec et la partie argile va se retrouver souvent disloqué l'xiv par manque de calcium ou par présence d'autres bases qui ne sont peu intéressantes en termes d'agronomie c'est à dire essentiellement celle qui nous dérange aujourd'hui c'est le sodium souvent les taux de sodium créent des anaerobioses des taux de sodium élevés moi j'estime nous estimons aujourd'hui sur notre grille de lecture que au dessus de 10% ça commence à nous alerter d'IPPM pardon donc on est extrêmement inquiets par rapport aux taux de sodium qui sont présents dans les sols et qui créent de nombreuses anaerobioses de surcroît des taux de potassium qui sont parfois élevés mais inexploitables puisque eux sont séquestrés au niveau des feuillets d'argile donc ils ne les rendent pas disponibles souvent par un manque de calcium le calcium lui on le titre en grâce avec la c sur vos analyses de sol grâce au taux de cao exprimé en ppm on y reviendra plus tard mais on parle plus précisément d'ion calcium là on va insister aujourd'hui sur des choses qu'on parle souvent peu le taux de calcaire actif le ca co3 carbonate de calcium qui au moment de sa dissociation ben vous l'aurez vu dans la formule c'est ca co3 va donner du ca et bien sûr du co3 co2 co3 étant la raccourci pour former les acides organiques sous l'action des acides organiques du sol des racines notamment et des bactéries nous allons voir une décomposition de carbonate de calcium pour libérer et du calcium et du co2 au travail dans les sols donc ces phénomènes de décalcification ont été soulignés depuis l'avènement des du semi direct où on a des décalcifications importantes même si parallèlement à ça le travail du sol était un gros vecteur de décalcification mais nivelaient les contre-effets en en faisant en créant une une porosité artificielle de surface qui masquait les effets du manque du manque ou l'absence de calcium en surface donc la décalcification de surface c'est un phénomène important et donc aujourd'hui approvisionner correctement le sol en carbonate de calcium c'est permettre de lever des anaérobiose puisque sous l'effet des pluies des engrais ammoniacaux ou et du travail du sol nous allons perdre beaucoup beaucoup de calcium dans les sols donc l'approvisionnement se fera on pourrait bien sûr se dire apporter des calcium solubles tout de suite mais ces calcium sont eux aussi en proie à être rapidement très très rapidement lessivés d'où l'intérêt d'amener d'avoir une très bonne réserve de carbonate de calcium source de nutriments essentiels aux bactéries et qui va permettre un approvisionnement à la mesure rapide constant de calcium pour le complexe argiomique et qui va permettre de mieux fixer cette matière organique sur les argi la différence notable dans vos analyses c'est que le calcium vous pouvez le quantifier en général avec des ppm c'est les cao en cao c'est un raccourci un peu rapide qu'a compris les agronomes pour parler de calcium mais le taux de calcium est quantifié avec la cao sur vos analyses en ppm parti pour millions alors que le carbonate de calcium lui on parle vraiment de pourcentage de terre donc quand vous êtes inférieur à 1% du volume de terre c'est relativement faible je vous mets en alerte sur les sols complètement décarbonatés qui indiquent très clairement que le flux de calcium est quand même plus ou moins en rupture régulièrement alors que le carbonate lui on parle en pourcentage je viens de le dire et la cao en partie pour milliers c'est bien le flux de carbonate qui va se faire attaquer par les bactéries et les acides organiques des racines qui va libérer du calcium à flux constant sans jamais qu'il y ait rupture d'alimentation en calcium pour alimenter bien sûr dans le sol le complexe argiomique faire la liaison faire le lien entre l'humus et l'argile la difficulté des calcifications mais c'est l'acidification de surface accélérée souvent en semi direct le lessivage par l'eau de pluie chargé en co2 et plus des acides du sol qui dissolve le calcaire en bicarbonate lessivable entraînement du calcium dans la solution action des calcifiants des engrais mais effectivement l'ammonium notamment les engrais azotés sont sont de très puissants des calcifiants on estime environ les pertes entre 400 et 700 kg de cao par an par hectare et par an à minima une année où on a eu beaucoup de pluviaux comme cette année ça va être beaucoup plus dramatique donc les anaerobioses elles ne seront pas contrecarrés le le sodium lui va être plus présent et plus actif sur les complexes argiolumique le potassium lui aussi qui est bloqué dans les feuillets d'argile ne peut pas être remplacé par un des ions calcium suffisamment libéré par le stock de carbonate ce qu'on est ce qui en résulte directement mais ce sont des anaerobioses notamment sur les levées de dormances de vulpins mais aussi on peut aussi parler du chardon où on a de la matière organique anaerobique puisqu'elle n'est pas liée à de l'argile il n'y a pas d'éléments flocculants de colloïdes pour assurer une bonne oxygénation du sol je tiens à rappeler aussi que le calcium est un très gros rétenteur d'eau c'est pas la base qui en retient le plus mais elle en retient beaucoup et surtout elle la rend voilà ça c'est très important pour le cas du régra lui c'est très important aussi d'avoir du calcium mais c'est pour ça qu'on va travailler plus sur le magnésium parce que souvent dans les sols à dominante de régra on va avoir des taux de magnésium relativement faible par rapport au type de sol le magnésium étant un colloïde dans colloïdes il y a colle donc ça c'est un petit moyen mémotechnique pour se rappeler qui va assurer un ciment plus solide dans des sols où il y a déjà très peu d'argile beaucoup de limon et on va assurer un ciment beaucoup plus sûr et fiable donc c'est très très intéressant puisque vous savez que les régra eux poussent dans des sols où les cec sont relativement faibles donc par manque d'argile et implicitement par manque de matière organique aussi puisque dès que vous avez beaucoup d'argile vous aurez forcément beaucoup de matière organique et inversement dans les limons voire dans les sables la non présence d'argile ne facilite pas le stockage de gros taux d'humus intéressant pour le sol structurant et alimentaire on reviendra un peu plus tard dans une vidéo pour simplifier l'approche matière organique mais voilà globalement on en est là la flocculation la flocculation c'est le fait de tenir de permettre de tenir l'argile et de lier la marge terre organique et l'argile pour former une cec le ca plus et le na plus en l'état ont souvent pas de vrai effet flocculant déjà parce qu'ils n'ont aucune liaison positive le calcium lui est très flocculant car peu hydraté et après il peut retenir énormément d'eau c'est un des éléments qui peut en retenir pas mal et surtout la rendre c'est l'intérêt du calcium le magnésium lui est beaucoup plus encore plus hydratant mais souvent ces liaisons sont un peu fortes ce qui fait que quand on a des sols à gros taux d'argile là le magnésium le magnésium devient très gênant et donc on a tout intérêt à ramener du calcium pour essayer de libérer du magnésium notamment au travers du sulfate de calcium le gypse qui lui a un effet plutôt dessalant entre guillemets plus qu'un effet comme le carbonate de ramener une réserve de calcium utile des petites notions qu'il faut se rappeler on essaye de tendre vers un rapport magnésium sur magnésium sur calcium pardon de 1 pour 12 le magnésium le calcium et le sodium en excès implique souvent des dispersions d'argile le magnésium lui va pas clairement disperser les argiles mais les rendre extrêmement plastique extrêmement dur à travailler par sa liaison très forte et son état d'hydratation souvent très fort voilà donc l'intérêt c'est de rééquilibrer par des apports de carbonate voire de calcium au travers du gypse sulfate de calcium qui lui a un effet carrément dessalant donc en chassant le sodium en remettant en solution le sodium et le potassium voire le magnésium alors que le carbonate lui va générer sous l'effet des racines et des acides du sol des flux constants et permanents sans jamais de rupture de calcium voilà repéré le manque de compte de calcium ben des structures compactes et instables la mauvaise décomposition de la matière organique effectivement pour fixer pour faire avancer la dégradation des pailles il faut beaucoup de carbonate plus que de calcium d'ailleurs puisque le carbonate va être une source de nourriture aux bactéries pour dégrader ses pailles et éviter d'avoir des systèmes dit de du muscle d'héritage c'est à dire des matières organiques fraîches qui passent directement un état très très stable sans jamais libérer sans jamais libérer beaucoup beaucoup de matières organiques très labiles nutritives l'augmentation des maladies ça c'est une constatation importante effectivement des ruptures d'alimentation en calcium la directe peuvent entraîner des maladies et surtout des des décompositions de pailles mal gérées ou des décompositions de matières organiques qui évoluent mal créent des anaérobiose et engendrent tout un tas de maladies les anaérobiose bien effectivement derrière on a une flore qui s'installe qui n'est pas super intéressante notamment le vulpin le rumex alors le brôme le brôme lui c'est plutôt des matières organiques qui évoluent directement sur des systèmes forestiers des matières organiques très stables le peinturin voire l'ambroisie qui elle manque cruellement d'argile donc on n'a pas de fixation on n'a pas de création d'une cec assez importante donc le sol ne se tient pas par manque et bien sûr de calcium mais surtout de magnésium pour l'ambroisie comme pour le régrand petit rappel pour faire par rapport aux matières organiques attention à la nature par exemple des acides humides qui est quand même une substance très intéressante dans les sols les acides humides gris contiennent quand même beaucoup de calcium donc la flocculation est assez assez simple et assez rapide alors que les acides humides brun contiennent peu de calcium donc ne permettent pas de pouvoir flocculer avec l'argile pour former de l'humus intéressant pour nos sols il faut donc impérativement pour former de l'humus et du complexe argile humide plus précisément il faut donc impérativement faire des apports de calcaire pour entretenir ce cycle un petit rappel au passage c'est que les sols tourbeux extrêmement organique effectivement retiennent beaucoup d'eau mais ne la libère pas facilement on peut tirer un raccourci rapide en disant que les taux d'humus augmente la ru mais pas forcément la rfu voilà petite transition toute faite pour certainement une des prochaines vidéos peut-être pas dans les médias la prochaine sera sur les implantations colza les grandes règles à respecter au niveau nutritionnel pour bien réussir ses colza l'automne et se mettre à l'abri de beaucoup de parasites mais nous ferons bien sûr une vidéo sur la gestion de la matière organique avec une approche simple et maîtrisée qui fait suite à notre approche découvert comme toujours ce ne sont pas des techniques hégémoniques mais ce sont des moyens rapides performants pour arriver à se sortir d'impasse agronomique comme on rencontre souvent cette année on rencontre une année compliquée en désherbage l'intérêt l'intérêt des du constat et de la bio indication des corrections entre les carbonates et le magnésium suivant la flore qu'on est concerné par laquelle on est concerné pardon devient de plus en plus vital pour maintenir des sols qui fonctionnent et ne pas subir d'énormes invasions de régras ou de vulpins ou du moins contre carré à arrêter cette invasion qui devient vraiment extrêmement gênante voilà merci pour votre écoute n'hésitez pas à partager à très bientôt